Ami Nidomania que bonjour et bienvenue dans cette nouvelle règle en vidéo. Aujourd'hui, The Circle Ways, un jeu de Pascal Hugoni, illustré par Pauline Detra, édité par Banana Smile pour 2 à 4 joueurs de 7 ans et plus, et des parties de 20 minutes environ. Alors, The Circle Ways est un jeu de course cycliste proposant différents modes de jeu, vous permettant de faire du sport dans votre salon sans risque de chute. Alors, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, et à vous abonner à la chaîne. Je vais vous présenter une mise en place pour, on va dire, le module le plus classique du jeu, c'est-à-dire le petit sprint du dimanche. Alors, pour ce petit sprint du dimanche, vous allez prendre l'ensemble du paquet de cartes comme cela, le mélanger, puis vous allez aligner 12 cartes. Alors moi, je n'en ai aligné que 6 pour des régions de cadrage évidentes, mais vous, vous allez aligner 12 cartes, et vous allez mettre au bout la carte podium, qui est celle-ci, voilà, la carte podium, et vous voyez, vous allez essayer, en alignant ces 12 cartes, de faire correspondre les routes d'une carte sur l'autre, ce qui rendra quand même la chose beaucoup plus jolie et beaucoup plus agréable à regarder. Alors, sachez que vous pouvez doser la difficulté du parcours que vous allez créer, car au dos de chaque carte, vous avez du rouge, ou du orange, ou du vert, qui correspond à la difficulté de la carte en question, et donc, si vous voulez doser un petit peu, vous pouvez retirer une couleur, ou limiter les cartes de certaines couleurs dans votre parcours. Chaque joueur va enfin prendre une carte maillot à sa couleur qu'il va poser devant lui, là, je les ai alignées en haut, encore une fois, pour des raisons de cadrage, mais chacun va poser la carte qui lui correspond devant lui, et va prendre un meeple cycliste à sa couleur, et également, qu'il va poser devant le début du parcours, c'est-à-dire à l'opposé de la carte, ici, podium, bien entendu. On place ensuite l'ensemble des 18 dés, soit 6 par couleur, à portée de main, de tous les joueurs, et puis, le plus jeune joueur commence, et enfin, on jouera en sens horaire, en partant de ce premier joueur. Une fois qu'on est prêt à démarrer, eh bien, je vais vous expliquer comment on joue à ce petit sprint du dimanche, et au jeu en général. Donc, à son tour, le joueur actif, donc là, le premier joueur, le plus jeune, si on commence la partie, va choisir 6 dés parmi le pool de dés, pour pouvoir jouer, et essayer de réaliser les combinaisons qui vont lui être demandées sur les cartes qui arrivent directement devant lui, pour pouvoir ensuite y avancer son cycliste, et essayer d'être, évidemment, le premier à arriver là-bas, sur le podium. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les différentes combinaisons qu'on trouve sur les cartes. Ici, par exemple, c'est simple, c'est un 3 précisément, mais ça aurait pu être n'importe quel autre chiffre, qu'il faut réaliser avec un dés. Et ici, c'est une paire, là, précisément, une paire de 6 sur cette carte, qu'il faut réaliser. Là, quand il y a 2x, eh bien, c'est une paire, mais c'est une paire avec le chiffre de mon choix. Il faut juste que les deux chiffres soient identiques, bien entendu. Vous avez ensuite le brelan, là, c'est encore un brelan de 6, bon, c'est un hasard. Ensuite, vous avez le brelan de votre choix, donc avec 3 dés identiques de votre choix. Enfin, vous avez le carré de votre choix, avec 4 dés identiques de votre choix. Vous avez ici une paire de votre choix, plus un chiffre précisé par la carte, ici le 2. Donc, évidemment, vous pouvez faire une paire de 3, par exemple, et le 2, pourquoi pas. Ici, vous avez un ensemble de dés qui doit être supérieur en valeur à 14. Là, c'est... Enfin, évidemment, il y a plusieurs variantes, ce n'est pas toujours ce chiffre-là. Bien évidemment, pareil pour ici, un ensemble de dés, ou un seul dés inférieur à 3. Là, ça va être une suite. Alors, la suite, eh bien, ça peut être 1, 2, 3, ou 2, 3, 4, ou 4, 5, 6. Voilà, une suite de dés, de 3 dés. Et là, c'est une suite de dés, de 4 dés. Et là aussi, ça peut être 1, 2, 3, 4, ou 2, 3, 4, 5, etc. Alors, l'autre chose qu'il faut voir, en plus de ces combinaisons, eh bien, c'est qu'il y a des bidons de couleurs, des bidons de cyclistes, qui sont comme ça, indiqués en bas à droite des cartes, voilà, sur l'ensemble des cartes. Vous les voyez. Eh bien, quand on doit faire une combinaison, on doit donc respecter ce que je viens de vous expliquer, et en même temps, respecter les bidons de couleurs, eh bien, qui sont ici, en bas. Donc, ça veut dire que, dans ce cas-t-il, le 3 que je dois faire devrait être rouge, et pas autrement. Là, la paire que je dois faire ici, on va essayer de ne pas montrer les cartes de derrière en même temps, la paire, ça sera forcément un 6 bleu et un 6 rouge. Par exemple, dans cet exemple-là, ici, la paire devrait être entièrement bleue. Et il y a plusieurs choses comme ça. Là, le brelan, ça sera une couleur de chaque. Un 6 rouge, un 6 bleu, et un 6 jaune. Et ainsi de suite. Donc, il va falloir respecter à la fois la combinaison et à la fois les couleurs. Là, ça sera 14 points uniquement avec des dés rouges. Par exemple, plus de 14 points uniquement avec des dés rouges. Donc, quand on joue, eh bien, on peut essayer de réaliser une ou plusieurs combinaisons. C'est-à-dire que là, j'ai une combinaison déjà sur la première carte, mais j'en ai d'autres sur les cartes qui arrivent. On peut essayer de réaliser une ou plusieurs combinaisons sachant qu'on a droit à trois lancées pour y parvenir. Donc, par exemple, je pourrais ici vouloir prendre, je ne sais pas moi, deux dés jaunes, deux dés rouges et deux dés bleus. Puisque rappelez-vous, j'ai six dés à sélectionner avant le début de mon tour. Donc, j'ai trois lancées pour réaliser mes combinaisons. Je lance. Là, je fais, par exemple, un 2 jaune. Donc, à ce moment-là, je peux choisir de garder ce 2 jaune qui m'intéresse et de le bloquer. À ce moment-là, je le mets au-dessus de la carte pour laquelle il correspond au niveau combinaison. Ce dé-là est bloqué. Je ne pourrais plus le relancer ni y toucher sur les lancées qui vont arriver. De la même manière, j'ai fait un 5 bleu. Je peux le mettre ici, par exemple. Il est bloqué. Et donc, comme j'ai droit à trois lancées, je peux relancer mes dés. Pourquoi pas ? Et là, j'ai fait ici un dé rouge. Hop, c'est très bien. Et là, par exemple, je n'ai pas fait de 3. Il me reste un lancé. Je peux retenter ma chance. Je n'ai pas fait de 3. J'ai fait mes 3 lancées. Donc là, sur ces lancées-là, on voit que j'ai complété ces deux cartes-là. Si je suis le joueur rouge, je vais pouvoir avancer sur chacune des cartes que j'ai complétées et donc démarrer comme ça ma course. Donc, les combinaisons ne sont validées que si elles sont intégralement complètes, comme là, je vous l'ai montré pour ces deux cartes-là. Alors, le petit souci, ce qui peut arriver, on peut imaginer que j'ai par exemple réussi à faire ceci. Et donc, j'ai complété intégralement cette carte, complété intégralement celle-là, mais celle-là n'est pas complétée. Dans ce cas de figure, comme je ne peux pas avancer là, je ne pourrais pas non plus avancer là et là, même si les combinaisons ont été validées. Et donc, malheureusement pour moi, dans ce cas de figure-là, je n'avancerai pas du tout. Et donc, dans ce deuxième cas de figure, si un joueur se retrouve à ne pas avancer du tout, les joueurs qui suivent, en tout cas, déjà le premier joueur qui va suivre, va pouvoir éventuellement bénéficier d'un petit cadeau. Alors, si au troisième lancé du joueur, aucun dé ne lui permet de valider une combinaison, par exemple, dans ce cas de figure, je n'ai pas le droit d'aller mettre ici un de mes deux dés car il ne valide pas de combinaison de toute façon, donc les deux dés doivent rester là. Si aucun dé ne me permet de valider une combinaison devant moi, je ne les répartis pas sur les autres combinaisons, donc je ne mettrai pas par exemple un 5 là en disant j'ai déjà la moitié de la paire, je n'ai pas le droit de le faire. Ils vont rester là et le joueur suivant, s'il le désire, pourra prendre l'un des deux dés présents pour essayer de valider lui pendant son tour des combinaisons. Il ne peut pas prendre les dés qui restent s'il ne s'en sert pas pour déjà le bloquer au-dessus d'une carte qui est devant lui pour essayer de valider une combinaison. S'il le fait, donc si un joueur prend un dé restant et donc par exemple si j'avais eu un deuxième 5 bleu qui ne me servait pas, le joueur suivant pourrait dire je le mets là. Donc si le joueur fait ça, déjà il ne prendra plus que 5 dés dans la réserve au lieu de 6, bien évidemment. Dans tous les cas, il ne peut en réserver qu'un seul sur les dés que vous avez laissés et il aura lui aussi 3 lancés sur seulement 5 dés pour aller compléter ces combinaisons. Voilà comment ça va marcher et il faut savoir que là, à ce moment-là, ce petit cadeau, s'il a été accepté par le joueur suivant, eh bien ça va pouvoir s'enchaîner. C'est-à-dire que le troisième joueur pourra automatiquement, s'il le désire, garder un des dés qui ont été laissés par le joueur précédent et ainsi de suite. Attention, ça ne peut jamais revenir au joueur qui a déclenché cette chaîne. Donc si en tant que premier joueur, j'ai laissé un dés au deuxième, le troisième joueur pourra bénéficier d'un dés, mais moi, quand ça reviendra à moi, je ne pourrai plus. Voilà. Si on joue à 4, c'est à peu près le même système. Bien évidemment, si le troisième joueur entre-temps n'a pas du tout avancé, je pourrais choisir de bénéficier de ce dés supplémentaire. Et encore une fois, c'est un choix. Si le deuxième joueur refuse le dés supplémentaire, le troisième joueur n'aura pas de dés supplémentaire à moins que le second joueur n'ait pas pu avancer. Donc voilà au niveau de ce petit cadeau, de cette règle un petit peu spéciale qui permet éventuellement d'avantager le joueur suivant sur des combinaisons qu'il aurait à faire avec vos dés restants. Ça ne fonctionne que si le joueur précédent n'a pas du tout réussi à avancer. Si le joueur a avancé ne serait-ce que d'une case, à ce moment-là, peu importe les dés qui restent, ils sont remis dans la réserve et le joueur suivant sélectionne lui-même ses six dés pour faire ses trois lancés et essayer d'avancer à son tour. Voilà. Alors la partie se termine très simplement dès qu'un joueur atteint la carte du podium. C'est-à-dire dès que cette carte-là est validée, en réalité, on ne vient pas dessus, on vient carrément directement se mettre sur le podium puisqu'on a validé la dernière carte de la série. et ça, c'est ce qu'on appelle le mode de scoring sprint simple qui est compatible avec toutes les variantes. Et là, vous savez, d'ores et déjà, jouer à Decycle Race. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu toutes les variantes qui existent dans le jeu. Alors la première variante, c'est l'aller-retour. Donc c'est assez simple. Quand un joueur arrive sur cette case et qu'il la valide, eh bien, il va pouvoir... alors il n'y aura pas le podium ici, du coup, il va pouvoir retourner son cycliste et il va devoir de nouveau valider les cartes dans l'autre sens et c'est le premier à arriver à la dernière carte eh bien, qui pourra cette fois monter sur le podium en arrivant. Voilà. Donc ça, c'est l'aller-retour. Ensuite, vous avez également le stop ou encore. Donc le stop ou encore, eh bien, c'est une variante qui consiste à annoncer à l'avance les cartes que vous voulez réaliser. Par exemple, dans mon cas, je peux très bien dire je veux faire cette carte et cette carte-là. Et là, ça vous oblige à faire l'intégralité des cartes que vous avez annoncées. C'est-à-dire que même si j'ai validé celle-là, si je ne valide pas celle-là puisque j'ai annoncé les deux, eh bien, je n'avancerai pas du tout. Donc c'est en gros du tout ou rien. On annonce. Si on réalise tout, on avance de ce qu'on a annoncé. Si on ne réalise qu'une partie, c'est la variante Petit Bouchon. Donc en fait, ce sont les chiffres en bas à gauche des cartes qui vont vous servir. Tout simplement, vous allez être limité par nombre de cyclistes sur une carte par rapport au chiffre qui est là. Donc sur cette carte-là, il y a un 2 marqué en bas à gauche. Eh bien, s'il y a deux cyclistes là, comme dans mon exemple, eh bien, il ne pourra pas y avoir de troisième cycliste dessus, sauf si un des deux cyclistes avance à nouveau pour libérer la place. La seule manière de passer éventuellement dans ce cas-là, c'est de sauter par-dessus la case et pour ce faire, d'arriver à réaliser et celle-là et celle-là dans le même tour. Et à ce moment-là, vous pouvez sauter par-dessus. Et c'est le seul cas de figure où vous pouvez avancer quand il y a du monde comme ça sur une case dans le petit bouchon. Et il y a certaines cartes qui n'ont pas de chiffres mais qui ont bien un rond en bas à gauche. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez inscrire le chiffre que vous voulez sur ces cartes pour réaliser votre propre parcours. Vous avez enfin la variante les derniers seront les premiers et tout simplement à la fin d'un tour, eh bien, la place des joueurs va déterminer l'ordre du tour suivant. C'est-à-dire que le premier jouera en premier, le second en second et le troisième en troisième. Sachant que là, celui des deux qui jouera en premier, ce sera le premier qui est arrivé sur la carte. Donc, par exemple, si à la fin du tour d'après, eh bien, on se retrouve comme ça, eh bien, c'est le rouge qui rejouera en premier, puis le bleu, puis le jaune. Donc, dans les premiers seront les derniers. Eh bien, attention, l'ordre va changer d'une fois sur l'autre. Et enfin, la dernière variante possible pour ce jeu-là, eh bien, ça va être une variante qui va vous proposer, pourquoi pas, plusieurs parcours. et donc, vous allez comme ça créer, pourquoi pas, plusieurs routes. Bon, là, j'en crée que deux, mais vous pouvez en créer plus que ça et dire, voilà, dès le début de la course, eh bien, chacun peut aller prendre un parcours ou l'autre à sa guise et le premier arrivé à gagner. Donc, c'est la variante multi-route. Vous avez également des variantes de scoring, c'est-à-dire que moi, ce que je vous ai expliqué, c'est le premier arrivé à gagner. Donc, ça, c'est le sprint classique. Mais vous avez les classements 3-2-1 qui se jouent en trois manches et tout simplement, eh bien, il va y avoir un classement. Donc, le premier arrivé va gagner trois points, puis le second qui arrivera gagnera deux points, le troisième qui arrivera gagnera un point, les autres ne gagneront pas de points si vous jouez à plus, évidemment. Et à la fin des trois manches, eh bien, le plus haut score va remporter la partie. Et vous avez autre chose aussi qui est le classement au temps qui se joue en trois manches également. Donc là, il va y avoir également un premier arrivé comme là, et à ce moment-là, les autres joueurs joueront une dernière fois. Donc, par exemple, si on est comme ça, le rouge vient d'arriver, eh bien, les deux joueurs qui sont là vont rejouer une fois, puis la partie va s'arrêter. Allez, supposons qu'à la fin, on arrive par exemple comme ça, eh bien, à ce moment-là, on va tout simplement attribuer zéro point au premier joueur, puis on va compter l'écart entre les joueurs qui sont là et le premier joueur. Là, ce serait de deux cartes qui n'ont pas été réalisées, donc ils scoreront deux points chacun. Et on va jouer trois manches comme ça, et celui qui aura le moins de points à la fin des trois manches, eh bien, va l'emporter. La dernière chose que vous allez pouvoir faire, eh bien, c'est éventuellement créer des scénarios de course. Par exemple, cette course-là que j'ai créée, eh bien, elle me plaît bien et je peux la noter. Comment je peux la noter ? Eh bien, c'est simple. En bas à droite des cartes, il y a des numéros, ce qui fait qu'au fur et à mesure, s'il y a un parcours que vous avez créé qui vous plaît bien, eh bien, vous pouvez noter l'ordre des numéros pour pouvoir le réaliser une autre fois par la suite. En dehors du mode de jeu du petit sprint du dimanche, vous avez également le mode de jeu de la promenade en famille. Alors, celui-ci, c'est juste de 4 à 6 joueurs en 2 ou 3 équipes. Les cartes maillots sont regroupées par équipes. Donc là, par exemple, ces deux joueurs-là sont ensemble et ces deux-là sont ensemble. Et les joueurs vont être placés autour de la table de manière à jouer en alternant. C'est-à-dire qu'on va jouer par exemple A, B, puis C et D. Et s'il y avait eu une troisième équipe, on aurait fait A, B, C, puis encore A, B, C. Voilà. Donc, on alterne. C'est-à-dire un joueur d'une équipe, un joueur de l'autre, un joueur d'une équipe, un joueur de l'autre. Et ça marche pareil s'il y a 3 équipes. Et tout simplement, la première équipe qui va faire arriver tous ces cyclistes au niveau du podium, eh bien, va l'emporter. Et on va pouvoir jouer n'importe quel pion de son équipe à son tour et même plusieurs pions. Mais on a toujours 3 lancés pour réussir à faire avancer un ou plusieurs cyclistes. Et donc, là, cette variante-là de la promenade en famille, eh bien, c'est tout comme pour la variante du petit sprint du dimanche compatible avec toutes les variations que je vous ai expliquées juste avant. Vous avez enfin le mode du Vélodrome de la mort qui va se jouer de 3 à 6 joueurs. Vous allez mettre comme ça 12 cartes en cercle et vous allez mettre le podium au-dessus d'une de ces cartes. Vous allez mettre les pions de l'ensemble des joueurs devant la carte podium comme cela. Et puis, vous allez faire des tours de pistes. Donc, vous allez d'abord essayer de réaliser cette carte-là et puis, vous allez tourner comme ça au fur et à mesure en réalisant vos cartes en avançant comme ça autour du Vélodrome. Et là, ce qu'il va se passer, c'est qu'à chaque tour de piste, quand tous les joueurs sauf un auront de nouveau atteint la carte en dessous du podium, donc celle-ci, donc par exemple, eh bien, là, celui-là est déjà là, celui-là est là, celui-là vient de l'atteindre et par exemple, le jaune, lui, n'avait pas encore fini. Donc là, celui-là, lui a commencé son deuxième tour, lui aussi, lui vient d'arriver là et le jaune n'avait pas encore fini son premier tour. Eh bien, quand tous les joueurs sauf un ont de nouveau atteint la carte en dessous du podium, le joueur restant est éliminé, donc dans ce cas-là, le jaune est éliminé de la course. Et on va continuer de tourner comme ça et d'éliminer à chaque tour une personne et dès qu'il ne reste plus qu'un joueur en course, il est déclaré vainqueur. Alors évidemment, pour ce mode-là, les variantes aller-retour et multiroute ne sont pas disponibles et seul le scoring sprint simple fonctionne, tout le reste n'est pas possible. Et vous avez dans le même genre, cette fois, on va enlever tout ça, on va enlever le podium, eh bien, vous avez le mode duel qui est le même type que le vélo de Rome, mais cette fois, de cette manière-là, voilà, du coup, on peut vous montrer comme ça, c'est tout aussi bien, le mode duel. Donc le mode duel, c'est la variante du vélo de Rome pour deux joueurs. Vous mettez toujours les douze cartes en cercle comme ça, vous mettez les pions de chaque joueur sur des cartes opposées, comme j'ai fait ici, et chaque joueur va donc jouer chacun son tour et essayer d'avancer dans le même sens, bien évidemment, et le premier des deux joueurs qui rattrape l'autre, donc si au fur et à mesure, eh bien, on se retrouve comme ça, le rouge n'arrive pas à avancer, le bleu avance, hop, il a rattrapé le rouge, et bien le premier qui rattrape son adversaire gagne la partie. Donc la seule variante possible là, c'est le stop ou encore, et le scoring, c'est du sprint simple également, bien entendu. C'est donc un très bon jeu pour jouer en famille ou entre amis, où le facteur chance nivellera les niveaux entre les parents et les enfants. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, et si ce n'est pas déjà fait, cliquez en bas à gauche pour vous abonner à la chaîne. Et chers amis ludomaniacs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.